et kikou tout le monde comment ça va aujourd'hui moi ça va donc aujourd'hui on est mardi 22 septembre et je viens vers vous pour vous expliquer plus en détail ce que mon projet de faire des défis avec vous j'en ai parlé un petit peu hier mais du coup c'est vrai que je me suis pas trop arrêté sur le sujet donc voilà je vous fais une vidéo spéciale des filles aujourd'hui voilà alors je vous explique hier je me suis amusée donc à faire mon petit tableau pour m'organiser voilà ça sera trois défis mais comme vous voyez il y aura trois défis différents mais tous les mois on tournera pour pas se stagner sur le même livre sur le même dessin sur la même éditeur voilà sur l'illustratrice non 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 moi je veux que vraiment on s'amuse dans tous les cas donc voilà mon tableau voilà je le mets un peu plus près donc ben voilà aujourd'hui nous sommes le 22 et du coup du 22 jusqu'au 20 ce mois ci on a le défi couleur numéro 1 qui se trouve voilà là et c'est les couleurs primaires bleu rouge jaune oui tout simplement je vous en avais parlé hier je pense que certains ont dû dire mais ouais c'est trop simple je vous dis que moyen de couleur et plus c'est compliqué voilà mais j'aime me donner des défis j'ai fait des défis sur mes groupes que je fais partie sur facebook excusez moi ça me gratte et du coup c'est vrai que je me dis allez hop on commence tout simplement les couleurs primaires le mois prochain ce sera un défi thème et oui les thèmes donc bon voilà j'ai trouvé je trouve facilement on va dire d'après ce que moi j'aime voilà en gardant un peu mes livres je me dis allez pourquoi pas c'est d'après mes envies voilà mais le mois prochain ce qui m'embête un petit peu c'est que j'ai choisi le thème halloween qui commencera du coup que le 22 octobre voilà bon après on sera en décalé 1 du 22 octobre jusqu'au 20 novembre je pense que certains auront commencé noël et nous du coup à au moins de novembre et ben on sera même pas dans noël parce qu'on sera dans un défi livre et donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de vos listes de livres que avec lesquels vous souhaiteriez participer voilà je prends mon temps pour le dire parce que vous savez je bafouille beaucoup donc je prends mon temps alors donc voilà au mois de novembre c'est à vous de me dire quels livres vous voulez donc voilà j'espère vraiment que sur cette vidéo là d'aujourd'hui vous allez enfin peut-être un peu commenter et me dire quel livre vous ferez envie voilà ensuite bah au mois de décembre donc du 22 décembre au 20 janvier on repasse sur un défi couleur et là ça sera les secondaires oui rien à voir avec noël un complètement rien à voir mais comme je vous l'ai dit moi je suis complètement en décalé peut-être halloween parce que halloween je me dis d'après mes dates on est en décalé par rapport aux autres et au mois de janvier seulement on attaquera un thème hiver oui voilà au mois de mars nous aurons un défi couleur un duo chrome parce que voilà moi j'ai choisi donc le gris c'est obligatoire le gris et une autre couleur de votre choix moi je ça sera du rose mais j'ai vu un coloriage fait dans voilà sur cette idée là et j'ai juste trouvé ça magnifique mais voilà le gris obligatoire on en reviendra dessus au fur et à mesure et au mois de juin ça sera le rouge orange jaune oui voilà et là on va commencer à partir après dans les mois après par palette de couleurs qui me tentent qui peuvent peut-être de nous compliquer un petit peu mais voilà toujours trois couleurs bref trois couleurs sauf le duo chrome je vous demanderai pas de faire des monochrome parce que je suis nul à ça mais voilà au moins duo chrome de couleurs voire plus voilà mais ça on verra ça au fur et à mesure donc j'ai marqué donc du 22 au 20 mois pour moi plus un du coup un forcément c'est du 22 septembre admettons jusqu'au 20 octobre l'envoi donc de vos dessins se fait sur ma page pilora coulo mais sur facebook voilà tout simplement c'est le même pseudo que sur youtube du coup et j'ai marqué avec étiquette non pseudo voilà pourquoi parce que bas il faut s'identifier il faut identifier nos dessins pour savoir qui a fait quoi voilà tout simplement et donc du coup moi je me suis fait une petite étiquette hier voilà tout simplement parce que moi j'ai un gros souci c'est que bah j'arrive plus avec avec l'ordinateur où j'arrive plus à mettre mon pseudo sur mes dessins voilà donc bah voilà je me dis une étiquette je me la bref mais admettons sur le mandala une fois fini je me la positionne voilà un peu n'importe où mais qu'on se voit que c'est moi qui l'a fait et j'espère vraiment que vous ferez pareil pas besoin de le dater ça bon bah comment vous dire ceux qui veulent le faire le fond mais voilà un petit mot une petite étiquette ou écrire votre pseudo pour savoir qui est-ce qu'il a fait tout simplement voilà et donc voilà c'est vraiment sur ma page facebook que je vais réceptionner vos dessins voilà pour vous les remettre pour vous les remontrer du coup du mois d'après on va essayer faire ça là j'ai trouvé des petites idées du coup sur quoi on peut colorier avec les couleurs primaires qui sont le bleu le rouge et le jaune pourquoi pas sur un mandala mais ouais un mandala ça se prête super bien mais n'importe quelle couleur ça va c'est bon moi j'ai des fonds noirs mais après vous pouvez faire ça sur un mandala basique sur fond blanc il n'y a aucun souci voilà pourquoi pas ça peut fonctionner en tout cas on peut aller aussi dans le férital là je vous montre vraiment que des petits exemples que moi je serais possible de colorier avec les trois couleurs du coup imposé du pouvoir je mets des petits marque pages voilà une fleur pourquoi pas une fleur tout bête donc je veux pas que ça soit des dessins compliqués voilà pour moi c'est on va commencer des petits défis simple mais si on fait la page d'à côté là avec trois couleurs c'est impossible ou alors donc le bleu le jaune et le rouge vous pouvez forcément les dégrader voilà il n'y a pas c'est pas obligé d'avoir un bleu primaire on peut avoir un bleu foncé un bleu moyen et un bleu ciel voilà je vous rassure tant qu'on reste dans le jaune donc le jaune par le jaune c'est difficile à dégrader le rouge un peu plus du coup on arrive à trouver un peu des rouges foncés voilà et les bleus bas les bleus là vous savez qu'il ya une large gamme de bleus voilà vous pouvez mixer toutes les gammes de matériel que vous voulez que ça soit du feu du crayon du pastel tout ce que vous souhaitez faire avec votre matériel le principal c'est que le désirant soit composé seulement des trois couleurs le fond y compris si vous voulez en faire un sinon vous laissez blanc ça le fait très bien parce que le blanc est compris dedans il est autorisé ainsi que le noir du coup voilà je suis pas méchante mais voilà ça me ferait plaisir qu'on y arrive donc voilà pourquoi pas c'est une fleur toute bête voilà j'en avais vu un autre qui me semblait plutôt convenir aussi donc vous savez le véritable c'est pas le plus simple et je vais pas la retrouver du coup c'est embêtant voilà vous voyez un peu celui mon dessin là c'est trop compliqué un oiseau si vous aimez bien mixer on va dire voilà les détails pourquoi pas ça c'est un petit dessin simple pour moi ça c'est trop compliqué vous voyez j'en avais vu un que je trouve plus ah bah c'est embêtant ah voilà celle là la grenouille je la trouve simple voilà ça c'est possible pour moi ça je suis capable de faire moi avec trois couleurs différentes uniquement et faire un fond peut-être noir ou mais je suis capable de le faire ça je vois là ça rentre dans le terme pour moi après dans le ferrita il n'y en a pas beaucoup mais voilà c'était vraiment pour vous montrer un petit exemple du coup on peut aller aussi bien dans du livre action si vous en avez pourquoi pas il ya des supers dessins pas cher voilà moi j'ai voilà celui là je me dis pourquoi pas celui là il va très bien celui là c'est des petits coeurs papier peint va dire avec des motifs à l'intérieur dans chaque motif on met les trois couleurs c'est fini ouais petit coeur on fait un bleu un rouge un jaune nickel ça va dans ces livres là donc il ya des volets il ya des beaux dessins mais faut chercher quoi mais j'accepte tout un temps que c'est simple voilà je pas des dessins compliqués pour faire avec les couleurs voilà c'est vraiment des petits dessins simple parce que bon c'est assez compliqué vous allez voir ça paraît simple et couleurs primaires et au final oui c'est ça peut être facile si on commence à les mélanger pour faire les couleurs secondaires mais là c'est vraiment que les trois couleurs primaires donc ça nous limite le choix dans le flora bah j'ai trouvé pareil ce petit bouquet de fleurs voilà avec trois fleurs possible je pense que c'est possible bleu faire une fleur bleue rouge jaune faire les feuilles bleues les fleurs jaunes faut aller vous vous rouge ou et puis voilà un petit nœud bleu d'étive toutes les couleurs voilà pourquoi pas c'est possible après le flora c'est pareil c'est pas ça un peu compliqué quand même pour vous faire vraiment que trois couleurs mais bon après ça vous de chercher dans tous les livres que vous avez et voir celui qui vous correspond le mieux voilà puis ça laisse un mois tranquille pour le faire et puis j'ai trouvé aussi dans le season voilà eh ben pourquoi pas un petit pendentif voilà tout simplement pendentif bleu admettons ou rouge la petite chaîne en jaune et puis les brûlacs rouge ou bleu ça dépend de ce que vous avez fait à côté tout simplement voilà c'est des super idées mais voilà je pense que c'est un thème assez difficile bon bref voilà donc je vous ai montré un petit peu ce que je vous ai j'espère que je suis claire déjà dans mes explications du coup parce que c'est vrai que trois couleurs donc je vous remontre un le bleu le rouge le jaune c'est du 22 septembre au 20 octobre du coup vous me les envoyer directement sur puis l'oracolo avec une étiquette ou un petit pseudo écrit sur votre coloriage voilà j'espère vraiment que vous participerez j'attends votre vos livres du coup que vous avez voilà pour pouvoir mettre en place le défi livre un du coup qui sera au mois de novembre sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt